Salut à tous et bienvenue dans ce jour 47 du Bankroll Challenge Comme vous pouvez voir dans le titre, je rate le statut Red Diamond à 13 000 miles près J'ai fait une erreur d'appréciation sur le regback L'accumulation des miles en cash game est plus lente qu'en spin C'est 3 miles par euro de rec en cash game et 4 miles par euro de rec en spin Donc cette erreur d'appréciation me coûte très cher Puisque maintenant je dois accumuler 400 000 miles pour récupérer le statut Red Diamond Donc je dois dire que je suis extrêmement déçu Cette petite erreur me coûte cher d'un point de vue regback évidemment Là c'est 400 000 miles que je vais faire avec un multiplicateur de 4 au lieu de 6 Donc assez triste Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est de ma faute J'ai à en vouloir qu'à moi-même, donc c'est le tarif Ici j'ai eu un CEV négatif hier sur 750 games Donc ça pique Comme je disais là, quand j'étais Mews à l'instant J'ai vécu la tempête Genre je faisais pas une paire J'avais que des situations de merde post-flop Et en plus de ça, les tables étaient très raguiches Donc je dois dire que je suis presque content d'être quasi break-even en CEV Après 750 games vu le run que j'avais Et on a joué 2x20, on en a gagné 1 sur 2 Donc ça a sauvé un petit peu les meubles Parce que sinon ça aurait été l'énorme cagoule clairement Donc j'ai requé ici Ah mais ok, bref 3K hier, mais à partir de 19h Bref, en gros il m'a manqué 13 000 miles, soit 500 euros de rack C'est vraiment chaud quoi Ça fait chier C'est l'équivalent de quoi ? Même pas 15 minutes de jeu quoi 500 euros de rack c'est quoi ? C'est 100 games de nitro à 100 euros Parce que je jouais de nitro à 100 euros C'est même pas 100 games de nitro, c'est même moins 100 games de nitro c'est 700 euros de rack C'est genre 80 games de nitro Et je jouais genre 8 nitros en même temps Avec des short tracks à côté Genre ça s'est joué à rien quoi A 10 minutes, 15 minutes, peut-être 20 minutes de jeu J'en sais rien exactement mais je suis dégoûté quoi Mais bon, tant pis En cash, on a chaté On avait un EVBB100 légèrement négatif Comme vous pouvez voir Et on a terminé break even Mais aujourd'hui j'ai joué aussi entre minuit et 4h du mat Et j'ai run l'enfer en 15-30 Il y avait une belle table Où le mec faisait que de toucher tout Tout le temps Et il a monté 200 blindes Et paru si elle lui l'a récupéré Et j'ai terminé à 6h du mat Donc bien 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 dommage Voilà comment ça s'est passé Aujourd'hui je me tâte à faire des MTT Je vais rajouter les 100 plus Parce qu'on a là-bas encore le pauvre Heureusement C'est parti Ouf, ça fait deux fois qu'on fait top pair plus flush draw Pas trop de raisons de relancer On est encore en multi Et maman on a pas besoin de protection Call facile en position Si check turn on peut Je pense faire moitié pot ou check back Si check river on chauffe Si il chauffe on call Il y a vraiment paire d'as Pour tanker comme ça As well Ouais Nice call Nice call Oh my god The fuck C'est quoi ce call de l'espace Waouh Coolshen il a carré tous les jours les gars Le jour où il a pas carré Ah bah voilà carré Ah payé paire de 7 Oh la la Ah ouais Ah ouais 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 Ah ouais 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 Ah ouais la game est belle 50 euros Oh la la Mais ça 3 bête de partout Bon bah là on a fait top tout le mec SPR1 Il est censé faire all in à assez haute fréquence Dans cette situation Parfois un autre sizing Et parfois check Evidemment J'ai cité les 3 seules options Mais Il sait pas quoi faire Attention mon ami J'ai la noisette Check Il faut surtout pas faire all in ici C'est soit en check back Soit on mise petit sizing Fuck ce coeur Il avantage trop marrant de ce coeur J'aurais voulu un 2 de trèfle quoi Pas tout avoir J'ai pas peur de la flush évidemment La majorité de ces flush draws Aura joué agressivement à la turn je pense Juste shove Et on s'attend à avoir un peu plus de fold d'équité Que sur un 2 de trèfle Evidemment C'est la vie Je préfère miser turn une main comme roi dame par exemple Après je bloque des dame dame Qui peut avoir mais bon Mais Une main qui a besoin d'un peu plus de protection Que top 2 Pair de 10 Avec un coeur C'est payé Ouf On fait la notes ici J'ai une grosse décision les amis Pas ici C'est plutôt ici la décision Non il met 36 blindes Vas-y je vais fold Ici la check call La reverse est un 5 Je pense que j'ai value bet Parce que je m'attends à ce qu'il delay check raise turn Quand il a un 9 Et qu'il va pas check raise river avec un 5 J'espère Il a beaucoup plus souvent un 8 qu'un 5 combinatorement Donc j'ai juste un value bet je pense Je pense qu'il va payer avec un 8 J'ai l'impression que je vais call muck Je pense qu'il a flush Ou 8 et 9 Oh il a has-valet Oh il s'value cut N'importe quoi Roh c'est tout droit là Je gagne tous les coups Roh la 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 Magnifique On est inarrêtable les gars Oh Je t'ai sali Vas-y Allez Coup Je suis un As-Roi Nice Eh ben Putain il limp UTG Reshove T'es l'As-Roi Nice Wouah Oh Oh Fuck Time bank activé Ça c'est sûr C'est dur à folder comme combo quand même On perd 2-5 Yes Yes Putain la dernière seconde doit être tellement que j'ai failli folder quoi As played Il a pas tant de 6 Parce qu'un 6 c'est une gutshot Faut qu'il ait genre 6-5 6-3 6-4 Ou 6-2 Ou 6-7 spécifiquement Je pense pas qu'il call genre valet 6 par exemple Flop contre un sizing qui est cher Je pense qu'il faut barrel Et il a pas aucun As non Il a des As mais il en a pas tant que ça Il peut pas fold Ah c'est sick ce spot Je pose 6-5 Je suis fou quoi sérieusement J'ai joué trop vite là Je suis fatigué Ça fait plus aucun sens Si je bet sans avoir de projet à la term Ça n'a aucun sens Attendez 2 secondes Je me retrouve à vouloir ir au fold Est-ce qu'il fait autre chose qu'un 6 ici De pair il call Y'a pas de flush draw J'ai fait cher au flop Il a vraiment genre 6-5 6-3 6-2 Ils savent pas slow play notes Obligé de rester Il perd beaucoup de value ici Non je vais fold Je me rends compte que j'ai fait de la merde C'est pas grave C'est absolument pas Bien joué de ma part J'ai fait n'importe quoi Je reconnais Là j'ai beaucoup de tables Et ça c'était clairement une erreur Déjà le bet share flop Ouais pourquoi pas la limite Pourquoi pas Mais le bet fall turn Aucun sens Une fois qu'on a bet C'est pour call a priori Mais je le voyais juste par Résor de choses qu'un 6 Ouais l'autre qui tank toute sa vie Oh là là c'est quoi ce spot Qui n'existe pas J'ai une note Comme quoi il check résolue des draws Et là s'il a genre valet 10 de trèfle 9 à 10 de trèfle Oh là là c'est quoi ce spot Je bloque des brelants qu'il peut avoir Il a call en SB Après il aura souvent brelant de 4 On est d'accord mais bon Brelant de 8 Brelant de 6 Roh c'est chaud J'ai failli fold Pourquoi il tank toute sa vie lui là Il a quoi Il a quoi pour tank Il a brelant de 4 Il a vraiment brelant de 4 Parce que s'il a As-Dame Ou Père de Roi Père d'As C'est un auto-fold Ouais brelant de 8 Oh putain Les notes que j'avais sur lui M'ont fait call Je folde contre tout le field ici Mais pas contre lui quoi Dur Ah dur Il avait un Roi en main en plus Bien bien triste Et ici on va raise On bluff All in Et on va lui montrer Non Il masse le rôle Il masse le rôle C'est celui que j'ai joué En Let's Up Shard Track Hier Oh il a que 15 blindes J'ai pas vu qu'il avait 15 blindes Durs Si j'avais Mais le truc c'est que j'ai plus de time Donc ça va trop vite Si j'avais vu son stack J'aurais préféré bet share Et call all in contre lui On a trop d'équité Pas prévu de fold et turn Tout de suite je pense Parce qu'il y a une Dame River Qui arrive Merde Merde J'ai pas vu que c'était la bulle Oh non J'ai lime cool en iso préflop J'ai cool flop J'ai pas vu que c'était le spot Où il y a la bulle Ah J'ai pas vu que c'était le spot Où il y avait la bulle Et il me met la pression Mais non Mais non Mais qu'est-ce qu'il se passe J'ai pas vu que c'était le spot Où il y avait la bulle Bon si j'avais eu Roi 8 de carreau Je me serais retrouvé Dans le même spot Et j'aurais call Oh putain fuck Putain en plus j'ai la pastille Comme quoi il est agressif Oh non Asi tiens Je te le donne On bat les couilles Oh non J'ai time out As-Roi River ici Contre un Oh Je suis pas focus Brayland J'ai call 6-6 Compréhensible Et On bust Ici Il subit la même pression ICM que moi Et J'ai un as Il faut faire tapis Je pense Oh il colle Il s'en bat les couilles Oh non Oh non Ah ouais Il s'en bat les couilles Quoi Oh non Je fais la bulle Vous collez Deux trucs à la fois Deux trucs à la fois Quand je suis fatigué J'arrive pas à parler Et jouer en même temps C'est ouf Aïe 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 Salut Allo bad beats Et GG Le Thrift River Wine for win les gars Wine for win Tranquille Non J'ai vu une action Sur une autre table Ça va peut-être Sauver des thunes Cela dit Mais Fuck J'ai que 4 tables Les gars J'arrive à time out Je sais que les mecs Les gens qui sont à Londres Ils aiment bien limper ici Vas-y Je vais shove Ah non mais merde C'est la bulle Je suis vraiment pas fou J'aurais préféré limp du coup Il y a 44 ITM 48 left Il faut limper ici Il faut être beaucoup plus low variance Je suis vraiment pas focus Et les mecs J'ai deux tables J'arrive à pas faire attention A leurs détails Après je suis plus habitué Au MTT En cash game On regarde juste le stack size Et la situation Il n'y a pas de situation D'ICM Combien il reste de joueurs Ou quoi que ce soit Pas du tout Du coup je suis pas habitué A faire attention à leurs détails Mais Là quand je vois que c'était 44 ITM Et 48 left Limp Limp UTG C'est de loin la meilleure option Je pense Vas-y go 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 J'ai pas envie de faire un ITM En bois 60 euros J'ai swingé des milliers d'euros De stun mill Out Let's gamble Je sais pas si c'est bien Sachant qu'il y a 3 joueurs à bust Mais bon J'avoue que ça me fait C'est là où ça aurait été bien De jouer les tournois à 500 Et 1000 euros C'est que j'aurais réfléchi à deux fois Avant de jouer au basse roi Je me serais dit C'est la bulle Etc Est-ce que j'ai le droit Blablabla Là j'avoue que je réfléchis pas trop Top 50 C'est parti Bon elle est cool quand même Oh ça serait beau qu'il time out J'y crois pas Il doit essayer d'espérer Qu'il y en ait 3 qui bustent en une main Ce qui n'arrivera pas mon ami C'est peut-être pour ça Que j'aurais pas dû J'aurais pas dû all in J'aurais dû timer Cool son bet Et qu'on check post flop Tous les deux à fond Si on voulait vraiment bien faire les choses Mais bon On est à part de Valet Mais on fait As-Roi Run indécent On a craqué les rois Avec As-2 de tout à l'heure Ici on craque ses Valets Mais j'avais pas prévu De folder As-Roi Désolé mon ami Pourquoi il time lui Il a vraiment envie de call Avec quoi là Carte Il joue le Principe MTT comme ça Où ça time à fond Pour essayer d'être ITM Oh non merde Oh ça pue les gars Putain il est As-Roi Oh ça pue la merde J'espère qu'il a perte Valet Oh ça pue Ça pue la merde Père de 10 Oh c'était un sick pot Deux fois l'average Oh et c'est la bulle Et je vais booster à la bulle Oh j'ai déjà fait une bulle Non vas-y pas deux Pas deux bulles Laissez-moi tranquille Donc là la stratégie Switch complètement Il faut absolument survivre Maintenant je joue plus du tout La gagne Oh en plus il va Open any two cards Lui il a 50 blindes Et tout le monde a En dessous Et c'est la bulle Il va même pas regarder Ses cartes quoi Dans ses spots Ouais bah on va suivre le projet Fold C'est ouf C'est pour ça que c'est jamais un call préflop En cash game ici C'est que c'est impératif De voir les 5 cartes Avec ses stack size On drop beaucoup trop d'équité Quand on call pour fold des flops Donc c'est un move extrêmement EV moins En chips EV Surtout que je suis sûr qu'il a des 6 et 3 off ici Vu qu'il est chip leader etc Oh là là Je blind out Là c'est évidemment un call Je suis pas habitué à l'ICM Je suis pas joueur de MTT les gars Je suis pas joueur de MTT Mais bon On joue là On joue pas pour double up Ici je vais refold Espérer qu'il y ait un setup C'est tout Je peux plus rien faire d'autre A ce niveau là J'ai juste à espérer Qu'il y ait un Assas 10-10 Et qu'il y ait un mec Qui arrive pas à fold Dans une des tables Qui reste C'est triste Mais on est à ce point là Il reste 9 tables quand même Sur 9 tables C'est quand même assez possible Qu'il y ait un setup Qui se passe Dans l'espace de quelques mains Oh je suis TEM Ah voilà La passion se paye C'était le seul objectif Les amis On a gratté les 80 balles Ah putain J'ai gratté 76 euros Super Mais bon C'était l'objectif On a réussi à attendre le setup Euh ouais Là j'aurais pas de Je peux pas attendre la big blind Il faut Il faut juste y aller Je serais re-alline de big blind Très certainement La main suivante Oh Flush flopper Mais si on gagne ce tournoi Ça serait totalement rigade Vous imaginez J'avais 0,5 blind Ça serait Le retour d'une vie Ici on va call 7-8 off Contre un open de 2,8x Contre M9-8B J'ai quoi comme note sur lui Putain il me donne 7-2 off en BB Ils sont sérieux Je pense que c'est un call EV plus 1,7 dans 6 Je pense que c'est un call EV plus Mais je pense que je vais fold Si c'est EV plus C'est proche de break even Donc je vais fold Mauvaise nouvelle Allez Good luck à nous As-Valet On a 40% Oh mais qu'est-ce qu'on voit Un coup de préflop Ah je me suis jinx Faut que j'arrête d'un jinx Dur Dur Je vais prendre la note Sur ce qu'il a fait Stay Et ici on bust Voilà on bust en même temps Parfait ça termine la session les gars Au niveau des résultats En termes de BB100 Je l'ai partagé quand même Par principe J'ai aucune idée de comment ça s'est passé Vu que j'ai fait le paillasson A folder toutes mes mains A cause du fait qu'on était à la bulle A chaque fois Ça n'a pas dû être terrible J'étais à 21 Oh si au final 24 BB100 Évidemment il n'y a que 18 tournois Donc ça ne veut strictement rien dire Mais Quand même Ça rassure Ça rassure Ça rassure Qu'on a pris 500 blindes en EV Donc c'est cool Et là c'était le run good Du début de stream Où J'étais juste injouable J'avais Tout en bon Quand je bluff catchais Les bluffs ils passaient C'était tout droit Et après bon Pas terrible Mais ça reste ok Un jeu un peu solide Sans fury tueur Pas de spiou C'était cool Je vous dis bonne soirée à tous Et A Demain Pour DTO trainer Et j'ai installé le J'ai installé le Le mode sondage Donc on pourra faire des sondages Ça sera DTO trainer Parce que c'est mon jour off Je m'occupe de l'administratif Ce jour là Administratif et coaching Et il y a beaucoup d'administratifs A gérer avec l'entreprise Mais Mais voilà Allez Bonne soirée à tous Ciao Ciao Bonne soirée Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada